C'est le dernier cours de l'année et malheureusement j'en fais un petit peu moins que les années précédentes puisque j'ai fait quelques cours délocalisés comme on dit au Togo, au Sénégal et en Suisse et il me reste donc beaucoup de choses à vous dire et je n'en aurai pas le temps et je ne voudrais pas en perdre à vous dire ce dont je ne vous parlerai pas parce que je le ferai peut-être à la fin de l'heure s'il me reste quelques instants parce que je voudrais aborder deux questions qui me paraissent importantes pour finir aujourd'hui, deux notions, deux thèmes que je retrouve dans beaucoup de cette littérature de la grande guerre. le premier c'est celui du silence du permissionnaire, c'est une expression que j'emprunte à Jean Paulan dans les fleurs de tarbe ou la terreur dans les lettres, son livre publié en 1941, c'est une belle expression et cette phase, ce silence du permissionnaire, c'est en quelque manière un passage obligé des livres de guerre car la permission donne toujours, j'ai envie de dire presque toujours lieu à un ratage, un fiasco, du moins dans la littérature. Je ne suis pas certain que la règle soit aussi ferme dans la réalité. Il y a un livre qui a été publié à l'automne dernier sur la permission, ça fait partie de ces sujets que les historiens de la grande guerre abordent aujourd'hui. J'ai cité à d'autres occasions un livre sur les lectures dans les tranchées, j'ai cité je crois un livre sur le mélange des classes sociales dans les tranchées. Voilà un livre qui a été publié à l'automne par Emmanuel Cronier qui a pour titre « Permissionnaire dans la grande guerre ». Et c'est un beau sujet, c'est un sujet qui n'avait pas été abordé. Et bien sûr dans ce livre, l'auteur a de longs chapitres sur les aspects heureux. Des permissions, les retrouvailles amoureuses, les retrouvailles familiales, la noce à Paris, puisque tout le monde passe par Paris avant de se rendre dans sa province, sur la prostitution massive dans ses permissions parisiennes, sur l'alcool et donc sur les plaisirs des permissions. Mais dans cet ouvrage, l'historienne ne dissimule nullement les difficultés, les désillusions, les angoisses liées aux permissions. L'absence de sas, de décompression entre l'avant et l'arrière. Tout ce qu'il y a entre l'avant et l'arrière durant la grande guerre, c'est le voyage en train. Le voyage en train qui sert de transition et qui permet d'un temps soit peu de se préparer soit à l'arrière, soit à l'avant, au retour. Et on assiste dans ce livre à ces difficultés, difficultés du retour à la vie civile, séparation du groupe dont l'on est proche et puis très vite ensuite l'arrachement de la famille. Si bien qu'on trouve dans beaucoup de témoignages que le meilleur moment de la permission, c'est le moment où l'on va arriver. La permission est attendue. Elle est aussi redoutée. Et c'est un moment éminemment ambivalent. Alain écrit, le philosophe qui a beaucoup écrit sur la guerre, écrit dès 1915, je crois, à des amis, huit jours de permission, puisque ces permissions sont en principe d'une semaine. Huit jours de permission, c'est comme un homme qui serait pendu deux fois. Ce qui, je crois, donne bien l'état d'esprit de ce que représente la permission. Et il me semble qu'en littérature, la permission est presque toujours malheureuse. Comme d'habitude, l'exception, c'est Blaise Sandrard, plus fanfaron que la plupart, et qui, dans la main coupée, nous raconte sa première permission du 14 juillet 1915. Les permissions étaient introduites à ce moment-là. Et il en est l'un des premiers bénéficiaires. Permission que, nous dit-il, il passa au Chabanais, la fameuse maison close de la rue Chabanais. En tout cas, c'est ce qu'il prétend dans la main coupée, parce qu'en vérité, il venait de se marier, et il venait d'avoir un fils, et il rendit également visite à sa femme et à son fils. Et voici ce qu'il dit dans la main coupée. « Dans le courant du mois de juillet, je partis enfin en permission, donc juillet 1915, j'étais de la première fournée. On lira dans un prochain volume cette folle équipée. » Il avait prévu d'écrire quatre ou cinq volumes sur sa guerre, et finalement, nous n'avons que la main coupée. « Ribote et soulographie. » Et un 14 juillet au Chabanais, ces quatre jours de perme, voyage et alli-retour compris, durèrent près d'un mois. C'est un peu le contraire du sentiment général, où ces huit jours de perme passent en vérité très vite. Ce qu'il a découvert aussi, comme beaucoup des soldats en permission de passage à Paris, c'est le cinéma et les films de Charlot. Et s'il a été si heureux au Chabanais, c'est qu'il était habillé en légionnaire. Il était légionnaire, on l'a dit. C'est déguisé en légionnaire que je passais ma perme à Paris, et c'est grâce à cet uniforme glorieux et légendaire que je fus si bien accueilli au Chabanais. Il parle souvent de cette sous-maîtresse du Chabanais qui, me prenant dans ses bras lors de ma permission à Paris, m'appelait le petit légionnaire de son cœur. C'est donc resté pour lui une sorte de moment mémorable. Alors qu'ailleurs et presque partout, la permission se révèle une épreuve et confronte à l'indicible de l'expérience vécue. Cette permission a un double, un autre lieu commun littéraire, tout aussi paradoxal et sans doute historique, non seulement littéraire. C'est l'autre thème dont je voudrais parler aujourd'hui, après le silence du permissionnaire, c'est celui que je qualifierais de « nostalgie du front ». Et cette fois-ci, j'emprunte l'expression « nostalgie du front » à un article assez singulier du jésuite scientifique Teilhard de Chardin. Et par « nostalgie du front », il désigne cet étrange état de manque qu'éprouve le soldat lorsqu'il s'éloigne de l'atrocité de la ligne, des obus, des barbelés, des mitrailleuses, comme si ceux-ci étaient devenus son élément naturel, à la fois détesté et irremplaçable. Voici ce qu'il écrit. « Qui n'a pas éprouvé, en permission, en se retrouvant au milieu des gens et des choses qu'il accueillait comme autrefois, cette impression mélancolique d'être un étranger ou un disproportionné, comme si, entre les autres et soi, se fut creusé un abîme visible d'un seul côté, pas du leur, justement. » Teilhard note justement cette disproportion qui nous fait penser au fragment de Pascal sur la disproportion de l'homme entre celui qui a connu l'horreur et les autres. Il y a donc un fossé, cet abîme, qui n'est vu que d'un seul côté. Ce fossé qui lui donne un sentiment d'étrangeté et le fait voir le monde autrement. Et, au fond, ce sentiment de nostalgie du permissionnaire, c'est l'exacerbation d'un sentiment qu'on rencontre dans toute vie communautaire, y compris dans la vie militaire, hors de l'état de guerre. Je trouvais une expression tout à fait comparable dans un livre qui est un petit peu un modèle de toute cette littérature de guerre. C'est le livre de Lucien Descaves que j'ai cité il y a longtemps, « Les sous-offres », qui écrivait, donc c'est en 1889, « Nostalgie encore, quoi qu'on dise, l'ennui qui pèse sur le permissionnaire au bout de quelques jours d'absence. C'est au pays et non plus à la caserne qu'il est dépaysé ». Ce sentiment du dépaysement à l'envers. Il y a la nostalgie au front ou à la caserne du soldat, le mal du pays, mais il y a la nostalgie du permissionnaire après quelques jours d'absence. Là, le mot, ce n'est pas encore cafard, puisque je vous ai dit qu'il viendrait seulement en 1914, mais c'est l'ennui du permissionnaire, ce sentiment de n'être pas ou plus chez soi en permission. Alors, c'est le propre de toute vie communautaire, bien sûr, mais la guerre en est en quelque sorte un paroxysme, un fort exemple avec ce petit groupe de soutien, l'escouade, la section. Beaucoup de textes parlent de ce petit groupe qui permet de supporter l'horreur de la guerre, le petit groupe solidaire. Et c'est ce petit groupe qui peut donner le sentiment que la vraie vie est ailleurs qu'au pays et faire de la permission une expérience doublement déroutante, à l'aller et au retour, et donc déchirante. La permission, c'est la PERM, comme je l'ai déjà exprimé avec la citation de Sandra. La PERM, abréviation de Permission, apocope. C'est un terme qui n'est pas nouveau en 1914, c'est un ancien terme de caserne. Il est noté dans le livre de Dosa sur le langage des poilus. Et il y a une variante orthographique qui peut être intéressante. Voici une illustration. Vous voyez que PERM est écrit PERM apostrophe. L'orthographe PERM est plus courante. Petit souvenir du front. À ma prochaine PERM, je vous apporterai. Certains écrivent PERM de cette façon, comme Duhamel ou Jules Romain. C'est aussi ce que je trouve dans le livre de Gaston Henault que je vous avais cité il y a quelques semaines sur le langage des poilus. « Je pars en PERM, tu parles que je vais me faire péter le fouifui ». C'est sous le mot fouifui. « Il est en PERM, il dégorge son pimpeneau ». C'est au mot pimpeneau. Donc c'est toujours PERM, P-E-R-M, mais l'orthographe PERM-E est plus courante. C'est celle que je trouve chez Barbus, D'Angeles, Monterland, Proust, Giono. Cette PERM, c'est une obsession omniprésente dans les lettres, mais on l'a vu, elle est à peine commencée, qu'elle est déjà finie, elle passe comme un rêve. Elle est à la fois lumineuse et sombre et il y a toujours ce même sentiment de vanité. En voici un exemple dans « Le songe » de Monterland. C'est « Dans trois semaines, ma PERM, dit PRINÉ, de l'aspirant, l'ami d'Alban, celui qui a peur. Puis après un petit moment, peut, je dis ça, mais après quatre jours, je ne saurais plus quoi faire. » Donc le même sentiment que décrivait Lucien Descaves pour la caserne. Encore un silence, et il demanda « Est-ce que tu penses quelquefois à la mort ? » Cette irréalité de la PERMISSION est bien liée à cette expérience de la mort au retour. Dès « Le feu » de Barbus en 1916, la PERMISSION est ratée. Il y a un chapitre qui est intitulé « La PERMISSION ». C'est l'un des premiers chapitres du livre, d'ailleurs. Et c'est l'histoire de Dédor qui part en PERMISSION, quatre jours, je crois, et qui ne parvient pas à rejoindre sa femme. Sa femme n'a pas obtenu de laisser passer pour venir à sa rencontre au lieu de rendez-vous qui était chez ses parents. Et il a donc passé sa PERMISSION à s'ennuyer. C'est ce thème de l'ennui, souvent rencontré, mais qui est renversé des tranchées et du cantonnement à la PERMISSION. Il revient, bien sûr, il doit faire le récit de sa PERMISSION, et cette PERMISSION, c'est le CAFAR. « Raconte-nous ça, petit, c'est pas une histoire, dit Eudor. Alors tu disais que t'avais le CAFAR entre tes vieux. Ce CAFAR des tranchées est étendu à la PERMISSION et c'est une sorte de comble. Ensuite, il rejoint enfin sa femme, mais il tombe en chemin sur des camarades égarés dans cette zone plus ou moins militaire. Il se croit obligé de leur offrir l'hospitalité, si bien qu'il ne peut même pas passer une seule nuit avec sa femme. Et l'épisode se conclut de façon très désabusée. Pauvre Mariette, soupireux d'or, il y avait 15 mois que je ne l'avais vue, ce qui situe cette PERMISSION à l'automne 1915. Il y avait 15 mois que je ne l'avais vue et quand est-ce que je la reverrai et est-ce que je la reverrai. Ce fiasco est là, je le dis, à peu près partout et à la fin du feu, nous avons cette sorte d'épreuve de vérité de la PERMISSION. « Quand je suis été en PERMISSION, j'ai vu que j'avais oublié bien des choses de ma vie d'avant. » Cette image du fossé, du dédoublement, cette expérience de dédoublement, de dépersonnalisation que procure la PERMISSION. Il y a des lettres de moi que j'ai relues comme si c'était un livre que j'ouvrais et pourtant, malgré ça, j'ai oublié aussi ma souffrance de la guerre. On est des machines à oublier. Je reviendrai sur cette expression qui a une assez grande fortune. On est des machines à oublier. Les hommes, c'est des choses qui pensent un peu et qui, surtout, oublient. Voilà ce qu'on est. Alors, il y a donc dans cette PERMISSION un moment d'activité. J'ai beaucoup parlé de la guerre comme attente. Il y a une sorte de frénésie d'action. Il faut en faire le plus possible pendant ces quelques jours. Mais partout, cette sorte de voile d'irréalité qui frappe l'expérience du retour au pays. Et cette découverte de l'arrière où la vie continue comme avant, c'est ça qui donne ce sentiment d'irréalité. Elle est dans tous les livres. Ici, chez Dorjelès où on parle de l'arrière. Ah, ce retard, tu crois pas qu'ils en parlent ? Non. Mais à Paname, ils ne savent plus que c'est la guerre. Personne n'y pense, sauf les vieilles qui ont leur môme au front. Les Ménès, les prostituées, ont jamais été ces girondes. J'ai retrouvé des poteaux qui gagnent 20 francs par jour. Tiens, un gars qui avait une petite tôle où il fait la réparation de bicyclettes, il est millionnaire maintenant, il fume des cigares à bagues que t'oserais pas y toucher et ce peuple au cinéma, dans les bars, partout, tu peux aller te propager aux Champs-Elysées pour voir les riches, ils sont encore tous là, t'en fais pas, pour eux autres, c'est comme si la guerre était à Madagascar ou chez les gîtes chinois. Je te jure qu'ils ne se frappent pas pour la campagne d'hiver, c'est le fricot, je te dis, le grand fricot, oui, j'ai vu ça en perme, approuva un des nouveaux, le narrateur du coin de l'œil, regarda l'intrigant, t'as rien vu du tout, dit-il, on n'a pas le temps de se rendre compte en une semaine. Donc la perme et la semaine, voilà le fond de la morale de tout récit de permission, cette fracture, ce fossé, et on n'a pas besoin d'aller chercher du côté de chez Proust et du fameux permissionnaire du temps retrouvé qui est collé à la vitrine des restaurants parisiens est stupéfait que les gens dînent, aillent au théâtre, s'amusent comme autrefois. Voici cette page célèbre du temps retrouvé. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins et s'y passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire, un pauvre permissionnaire, cette expression figée, échapper pour six jours au risque permanent de la mort et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitrines illuminées, je souffrais comme à l'hôtel de Balbeck quand des pêcheurs ne regardaient dîner, mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes et plus touchante encore parce qu'elle est plus résignée, plus noble et que c'est d'un hochement de tête philosophe, sans haine, que prêt à repartir pour la guerre, il disait en voyant se bousculer, les embusquer, ce grand thème des embusqués aussi présents, retenant leur table, on ne dirait pas que c'est la guerre ici. Puis, à 9h30, alors que personne n'avait encore eu le temps de finir de dîner, à cause des ordonnances de police, on éteignait brusquement toutes les lumières et la nouvelle bousculade des embusqués arrachant l'or par-dessus au chasseur du restaurant où j'avais dîné avec Saint-Loup, un soir de perme, encore la perme, avait lieu à 9h35 dans une mystérieuse pénombre de chambres où l'on montre la lanterne magique de salles de spectacle servant à exhiber les films d'un de ces cinémas vers lesquels allaient se précipiter dîneurs et dîneuses. On retrouve ce cinéma omniprésent et dont c'est le grand moment que cette période. Alors cette expérience, elle est partout de ce contraste entre la vie qui continue à l'arrière comme si de rien n'était et le retour du permissionnaire. On la trouve aussi dans le feu de Barbus. La voici, c'est l'heure où dans les théâtres de Paris, constellés de lustres et fleuries de lampes emplies de fièvres luxueuses, de frémissements de toilettes, de la chaleur des fêtes, une multitude encensée rayonnante parle, rit, sourit, applaudit, s'épanouit, se sent doucement remué par les émotions ingénieusement graduées que lui a présenté la comédie où s'étale satisfaite de la splendeur et de la richesse des apothéoses militaires qui bondent la scène du musical. Et partout, il y a l'expression de cette amertume dans la confrontation de l'expérience du soldat et de ce retour à l'arrière où l'on devine la vie des autres. Ainsi, sur le modèle du feu en 1916, la permission, me semble-t-il, est toujours un échec. J'ai dit qu'il y a des exceptions, j'ai cité Sandrard, mais cela confirme presque partout l'incompréhension que la guerre adressait, notamment entre les hommes et les femmes, l'abîme irrémédiable qui s'est creusé entre le front et l'arrière. En permission, les soldats découvrent que leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs se sont émancipées depuis qu'elles les ont remplacées dans les champs, à l'usine, au bureau, et les retrouvailles ne sont pas faciles. Je prends un exemple chez Jules Romain dans Verdun, ce livre, ce grand livre synthétique qui est publié en 1938, plus tardif. Jules Romain, je l'ai déjà dit, il n'a pas connu le front, mais c'est un livre profondément documenté et Gérphagnon, au retour de permission, ne peut pas tout dire à sa femme, bien que, dit-il, il ne lui cache rien. Et c'est à son camarade Jalaise qu'il se confie à une terrasse des boulevards. C'est un café des boulevards où les deux amis se retrouvent et il peut se confier à son ami qui est un planqué, un embusqué alors qu'il ne peut pas se confier à sa femme. Elle voulait m'accompagner à notre rendez-vous. C'est moi qui lui ai demandé la permission, dit elle est seule. Je me doutais bien que nous parlerions de toutes ces choses à cœur ouvert dans un tête-à-tête entre hommes que la présence de sa femme, dans un tête-à-tête entre hommes, donc, que la présence de sa femme aurait interdit. Elle est fort intelligente, tu le sais, elle est capable de tout comprendre, et, en somme, je ne lui cache rien. Mais il y a certaines duretés de jugement, certaines amertumes, certaines extrémités de souffrance que j'atténue un peu devant elle parce qu'elle en serait désespérée et qu'elle me crierait tout à coup, je te défends de repartir. Donc, c'est un bel exemple de ce déchirement, de ce moment où, comme disait Jules Romain, on est deux fois pendu. et un peu plus tôt dans le livre, il s'était interrogé, c'était dans une conversation de tranchées, c'est un soldat qui parle, lui, c'est un jeune officier, Gérfagnon. Je vais vous dire une chose, la plupart des gens de l'arrière, hommes et femmes, ne désirent pas que ça finisse, ils font semblant de nous plaindre, de nous admirer. Conversation typique de tranchées, donc. Les journaux nous traitent de héros, longs comme le bras, mais ils n'ont pas envie que nous revenions, on les gênerait. Et Gérfagnon pensa à sa femme. Il osa se demander dans quelle mesure, même imperceptible, existe-t-il chez elle une trace de ce sentiment dont parle Griollet. Il se rappela qu'à sa dernière permission, il l'avait trouvée, malgré la grande joie, sûrement sincère, qu'elle avait de le revoir un peu installée dans le veuvage, un peu reprise par ses parents. Expérience qu'on trouverait dans beaucoup de livres, cette reprise de la femme par sa famille et face à cette séparation, la solidarité des soldats en deux camps. Et le passage de la permission sur les boulevards se poursuit ainsi. Bon, tu vois, ce type là-bas à notre terrasse, c'est aussi un permissionnaire et un type des tranchées. Je reconnais ça. Qui sait ? Il revient peut-être de Verdun. Eh bien, si nous nous rencontrions quelque part sur le front, je ne serais rien pour lui et lui rien pour moi. Mais ici, nous nous sentons reliés. Nous avons subi les mêmes épreuves au sens rituel du mot. Il existe une franc-maçonnerie des hommes du front, un ordre. Donc, assez exemplaire de cette dissociation et de cette franc-maçonnerie. Et le passage se poursuit en décrivant cet état d'esprit très antique, l'état d'esprit du guerrier qui isole ce milieu du reste de la société. Ces guerriers d'autrefois avec une certaine solidarité archaïque qu'on avait vu chez Maurice Genevois la dernière fois. Durant la permission, l'expérience du front s'avère encore plus inconcevable que dans les tranchées parce que son abomination est inénarrable ou honteuse et la franc-maçonnerie des combattants en sort renforcée. Dans le guerrier appliqué, le petit récit de Polan de 1917, il était déjà sensible à cette difficulté de raconter et l'un de ses soldats disait « Si j'en reviens jamais, j'en aurai des choses à raconter. Je mettrai tous les gosses autour et puis allez-y, s'il y en a qui vient, c'est pas vrai, bang, cette mornifle. » Donc l'idée que ce qu'il y a à dire est incroyable, inacceptable, c'est cette question de crédibilité qui est déjà introduite et on a ce cycle doute, violence et haine pour les enfants ici. C'est donc dans les Fleurs de Tarbes en 1941 que Jean Polan emploie cette expression de silence du père missionnaire. C'est dans un chapitre qui s'appelle « L'homme muet » et c'est pour illustrer un fait beaucoup plus général que les mots manquent à l'homme pour dire ce qu'il pense. C'est donc une thèse sur l'inadéquation du langage et il prend l'exemple de ce que l'on pourrait appeler le silence du père missionnaire. De quoi chacun sait que les soldats de 1914, quand ils allaient chez eux en permission, demeuraient muets. De quoi la propagande pacifiste a tiré grand parti donnant pour cause du silence d'une part l'horreur des guerres qui serait proprement indicible, de l'autre la mauvaise volonté de la famille du soldat qui de toute façon eut refusé de comprendre. Bon, il y a une méfiance ici de ce pacifisme à la Jean Norton crue, mais ce que Polan développe juste après, c'est ceci. En bref, l'on tenait pour motif du silence les deux raisons qui invitent à parler. L'étrangeté de ce qu'il avait à dire et la difficulté de convaincre sa mère ou sa femme. Il eût été simplement plus honnête de voir dans ce silence le grand mystère et le paradoxe de la guerre. Un passage un peu compliqué comme souvent Polan puisqu'à la fois c'est une illustration d'une thèse générale sur le langage et puis c'est aussi une thèse sur le paradoxe de la guerre, le mystère et le paradoxe de la guerre. Or, il était de règles et les combattants ne se sont jamais reconnus dans les ouvrages qui tentaient de présenter leurs travaux comme si chaque homme se trouvait mystérieusement atteint d'un mal du langage. Alors, ce silence du permissionnaire il est noté par bien d'autres que Polan et on peut rappeler qu'il est d'abord recommandé par les autorités. Taisez-vous, méfiez-vous, les oreilles ennemies vous écoutent. C'est ce qui est rappelé au départ des permissionnaires lorsqu'ils retournent chez eux et beaucoup de témoignages montrent qu'au début en 1914-1915 on a raconté ces misères puis voici comment dans la baïonnette que je vous ai déjà montré cette instruction est moquée. Méfiez-vous, taisez-vous et vous vous souvenez je crois que je vous ai déjà cité cette phrase de Sulfard à la fin du feu qui revient à Rouen et sa concierge qui lui dit ne me racontez plus ces histoires de tranchées on en a les oreilles rebattues. À partir de 1916 nombreux sont des témoignages qui montrent qu'on ne veut plus tellement entendre parler de ces histoires de tranchées et que le silence est d'abord requis pour profiter de sa permission ce qui accroît ce fossé entre les mondes. Polan n'avait pas de réponse le texte de Polan est un petit peu compliqué il interprétait ce silence du permissionnaire à la fois comme un symptôme du mal du langage en général et comme une spécificité de la névrose de guerre ou de l'après-guerre l'impossibilité de raconter et il le qualifiait en tout cas de mystère ou de paradoxe. le constat qu'il faisait en disant les soldats ne se sont jamais reconnus dans les ouvrages est peut-être un peu excessif et je vous ai signalé le grand succès du feu de Barbus où précisément les soldats se reconnaissaient ou encore l'enthousiasme de certains comme cru pour les livres de Gennevoix dès leur publication en 1916 mais Polan développait une intuition qu'on trouve chez beaucoup par exemple encore on la trouvera chez Céline en 1932 dans le voyage au bout de la nuit c'est la fin du récit de la campagne de Bardamu lorsqu'il rencontre pour la première fois Robinson et le chapitre se termine ainsi donc c'est la fin de la guerre de Bardamu on est retourné chacun dans la guerre après s'être rencontré ils se séparent et puis il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent à cause que ceux d'aujourd'hui ne les comprendraient déjà plus en 1932 et illustration de cette impossibilité du récit ou du témoignage qui manque forcément la vérité de la guerre telle qu'elle a été vécue et en somme ce silence du permissionnaire c'est la seule réaction possible au paradoxe de la guerre à savoir l'impuissance du témoignage il y a beaucoup donc de textes sur ce thème de la mémoire et de l'oubli qui prolonge cette notion de silence je reviens à cette phrase de Barbus que je citais il y a un moment on est des machines à oublier elle vient après ceci je dis comme toi c'est vers la fin du roman une réflexion assez générale sur la guerre je dis comme toi moi nous oublierons nous nous oublions déjà mon pauvre vieux nous en avons trop vu et chaque chose qu'on a vu était trop on n'est pas fabriqué pour contenir tout ça un peu qu'on oublie non seulement la durée on est plein un peu plus bas des émotions de la réalité du moment et on a raison on est dans le présent et ni dans le passé ni dans l'avenir mais tout ça s'use en vous et s'en va on ne sait comment on ne sait où et il ne reste plus que les noms que les mots de la chose comme dans un communiqué et c'est ici que vient cette phrase on est des machines à oublier la même expression machines à oublier se retrouve d'ailleurs curieusement chez Junger alors je ne sais je voudrais demander à Julien Hervier s'il y a pensé en donnant cette traduction Junger méditant sur la disparition de ses camarades ou sur l'animation des camarades dit rapporte ce discours de tranchée demain nous l'aurons déjà oublié nous ne sommes que des machines à oublier c'est dans la guerre ou le combat comme expérience intérieure et les pages de Barbus sur cet oubli de la guerre donc j'ai dit elles ont frappé d'emblée elles sont longuement citées dans un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Ludovic Dugas dans un livre de philosophie publié chez Flammarion en 1917 intitulé La mémoire et l'oubli on publie aussi des livres de philosophie sans doute prêts avant la guerre mais terminés par cet appendice sur les pages de Barbus sur la mémoire les voici le beau livre déjà célèbre de Barbus le feu conclut ainsi à toutes les misères de la guerre il faut peut-être ajouter celle-ci qui est la plus grande de nos misères que tant de souffrances accumulées ne se graveront pas dans la mémoire sont vouées d'avance à l'oubli que de si grands événements se seront donc produits en vain qu'ils ne porteront pas leurs fruits que la leçon sera perdue ce désabusement qui fait que puisqu'on oublie et bien la guerre se répétera c'est le car alors il explique les raisons dans cette théorie de la mémoire c'est le caractère de la mémoire d'être personnel et incommunicable t'auras beau raconter on ne te croira pas il n'y a pas de mémoire par où y dire ceux la seule qui ont vu les faits peuvent s'en souvenir et encore ne le peuvent-ils qu'à certaines conditions il ne faut pas que les faits dépassent leur conception et puisent leur faculté de sentir or c'est le cas de la guerre sorte d'embryon de phénoménologie qui fait que cette expérience de la guerre dépasse la compréhension et donc qu'il est impossible de s'en souvenir voilà cette théorie de la mémoire nous savons que la mémoire est une intégration une systématisation qui se poursuit sans cesse or les faits de guerre sont rebelles à la systématisation en raison de leur caractère d'étrangeté d'exception chez le poilu tous les souvenirs entrent en lutte ces souvenirs de guerre et ces souvenirs de civils se recouvrent se chassent les uns les autres donc ça revient de nouveau à cette expérience de l'aliénation de la permission qui fait qu'il y a ces troubles de la mémoire l'impossible intégration des deux mondes cette expression j'ai dit machines à oublier a marqué beaucoup on la retrouve chez Romain Roland qui l'utilise dans ses textes contemporains et curieusement je l'ai retrouvé dans un des plus importants discours du général de Gaulle lecteur de Barbus donc dans un discours de 1947 pour la fondation le lancement du RPF c'est l'ouverture de ce discours du 30 mars 1947 on a dit que les hommes sont des machines à oublier entre guillemets sans doute après les vastes événements qui forgent les destins du monde la nuée noire des soucis des misères des médiocrités où se débattent les peuples épuisés vient-elle obscurcir les souvenirs les plus éclatants mais c'est alors que les âmes bien trempées se reportent au contraire aux grands devoirs qu'elles ont servis aux grandes actions qu'elles ont accomplies afin de tirer du passé l'espérance dans l'avenir donc le général de Gaulle bien sûr s'élève contre ces machines à oublier et puis il se souvient encore de la phrase dans une lettre de remerciement de 1966 à Claude Mauriac pour un roman intitulé L'oubli roman dont j'avais parlé dans mon cours sur 1966 il y a quelques années justement sans connaître cette lettre Barbus a écrit nous sommes des machines à oublier vous en écrivant L'oubli vous faites sentir comment tourne une de ces machines beau compliment aux romanciers en tout cas c'est une expression qui a marqué jusqu'au général de Gaulle en 1966 je ne sais pas s'il a lu Barbus lorsqu'il était prisonnier en Allemagne en 1916 en tout cas voici ce paradoxe de Barbus analysé dès 1917 par ce philosophe Dugas il faudrait qu'on se rappelle pour qu'il n'y ait plus de guerre il y a à la fois la nécessité de se rappeler de témoigner et l'impossibilité de se rappeler et c'est aussi ce qu'exprime Junger dans ses pages de de la guerre comme expérience intérieure voici encore cette ambivalence cette fois-ci chez Dorgelès faut-il ou non se souvenir il me semble que ma vie entière sera éclaboussée de ces mornes horreurs que ma mémoire salie ne pourra jamais oublier je ne pourrai plus jamais regarder un bel arbre sans suppiter le poids du rondin etc donc ça c'est le poids de la mémoire et puis le passage se termine non ce que je serais embêtant avec mes histoires de guerre quand je serais vieux mais serais-je vieux il y a donc cette infirmité de la mémoire du point de vue de l'authenticité du témoignage c'est pourquoi Norton crut préférer les témoignages immédiats pour être fidèle sincère il fallait les lettres ou les journaux écrits le plus vite possible mais ce n'est pas qu'une question de mémoire puisque de nombreux textes écrits autour de la guerre montrent que les moments à raconter on ne les a pas vécues vraiment par exemple dans la comédie de Charleroi Drieu La Rochelle va jusqu'à avancer et il n'est vraiment pas le seul que dans le feu de l'action au moment de l'assaut ou de la retraite c'est un autre moi qui agit qui se met en mouvement plus tard dans la journée donc il parle du début de la journée de la bataille de Charleroi donc un début lucide plus tard dans la journée quand j'ai fait des mouvements pour tour à tour sauver ou perdre ma peau ce n'était pas moi dont il s'agissait je n'étais que réflexe un réflexe c'est un des grands principes de la vie qui s'impose il ne s'agissait pas de ma petite personne mais de principe on ne peut donc pas témoigner de ce qui n'a pas été vécu avec clairvoyance de ce qui a été vécu dans un état second de ce qu'un autre moi disparu une fois l'action terminée a vécu à votre place et ce philosophe Dugas dont je parlais tout à l'heure c'est celui qui a introduit le terme de dépersonnalisation d'aliénation de la personnalité dans ces moments d'action et Pollan faisait exactement la même remarque Pollan ne l'oublions pas c'est le fils de Frédéric Pollan philosophe de toute cette philosophe et psychologue et dans le guéril appliqué de Pollan il y a exactement le même titre de remarque au moment de l'assaut c'est à la fin du livre le personnage sera blessé il fait la même distinction que de Rieux-Larochelle il y avait dans tous les événements que je viens de dire et dès l'instant où ils arrivèrent une part de souvenirs par quoi je les ai gardés et je les tiens fermement comme ils me tiennent autrement dit tout ce que j'ai raconté jusqu'ici je m'en souviens ça fait partie des événements que j'ai vraiment vécu et puis il poursuit pour ce qui suit il en va bien autrement il est sûr que j'ai dû m'échapper à moi-même dans le moment où nous avons franchi pour l'attaque le parapet de la tranchée je me suis échappé à moi-même à partir de ce moment de l'action et donc il n'y a plus de récit fidèle il n'y a plus de souvenirs assurés puisque c'est un moment de perte de soi il reprend son récit simplement lorsqu'il se retrouve sur le lit de l'hôpital blessé ce personnage et qu'il au fond ressaisit son corps blessé mais je touche ma cuisse elle est couverte de mon sang qui coule encore et qui coule encore alors un sentiment nouveau de liberté commence de lever en moi et me parcourt il devient des milliers et des milliers d'idées je me reconnais par elles délivré de tout cet effort de ces joies etc. donc c'est un autre moi il y a un moment entre ces deux passages il y a l'attaque il y a la blessure et tout ça on ne s'en souvient pas et voici la conclusion nous avions dû éprouver un plaisir très grand en prenant d'assaut la tranchée allemande mais je ne puis me le rappeler et plus certainement il n'y avait en nous dans ce moment d'autre conscience que celle immédiate et sans mémoire de nos actes Drieux-Larochelle parlait de ses réflexes il n'était plus que réflexe dans l'attaque et Paulin parle de cette conscience immédiate et sans mémoire de nos actes ce qui nous renvoie à cette notion d'immédiateté que j'avais évoquée dans les premières leçons cette immédiateté bergsonienne ces données immédiates de la conscience que le récit de guerre voudrait pouvoir relater mais qu'il échoue à relater parce que ces moments sont vécus par un autre moi et au fond dans tous ces récits ce moment qui est vécu par un autre que l'on trouve chez Drieux-Larochelle chez Paulin un peu partout c'est le moment où arrive où intervient toujours le hasard s'il y a toujours un voisin qui est mort dans ces scènes lorsque Paulin se réveille blessé lorsque Drieux-Larochelle dans ce cri d'Argeville que je décrivais la semaine dernière pousse ce cri inhumain et bien il y a un autre qui tombe à côté de lui et il y a toujours à la fois le hasard d'avoir survécu et la culpabilité de survivre aux voisins je saute un peu parce que je n'ai plus tellement de temps et je voudrais passer à cette nostalgie du front liée à ce silence du permissionnaire qui est un peu l'autre côté et je saute sur les passages qui auraient dû me servir de transition mais tant pis pour aller à cette nostalgie du front qui est évidemment une expression paradoxale puisque c'est censurement au front qu'on a le mal du pays la nostalgie c'est la maladie du soldat et on dit que c'est une maladie qui affecte plus dans la guerre de 14 plus les paysans que les citadins parce que les citadins sont habitués à l'anonymat à se lier plus facilement alors que les paysans sont plus dépendants de structures traditionnelles mais ce dont je veux parler ce n'est pas de la nostalgie au front mais de la nostalgie du front cette mélancolie paradoxale que le soldat éprouve en quittant la ligne de feu le champ de bataille et qui fait partie tout de même au moins depuis l'odyssée du difficile retour du guerrier à qui tout ce qui suit semble banal médiocre dérisoire c'est cette déconnexion qui suit la guerre et qui est toujours une odyssée Philippe Barès livre dont je n'ai pas parlé malheureusement qui est le fils de Maurice Barès a publié un livre intitulé La guerre à 20 ans publié en 1924 et le dernier chapitre de ce livre a pour titre Nostalgie du large cette idée du large le front comme haute mer haute mer et Nostalgie du large et qui est daté du 11 novembre 1918 le jour de l'armistice et où on lit ces mots un jour d'allégresse sans doute ce 11 novembre mais aussi le début de quelle Nostalgie point d'exclamation la guerre est devenue la vie et la paix est vue comme comme une permission qui n'en finit pas avec toute la l'ambivalence de la permission que j'ai décrite jusqu'à présent vous vous souvenez de l'expression de Monterland que je citais il y a un certain nombre de séances la guerre c'est le collège en grand et on peut dire la même chose la paix c'est la perme en grand avec toute l'ambiguïté de cette expression de grande perme puisque la grande perme ça veut dire deux choses ça veut dire à la fois comme dans cette image la grande perme c'est un dessin de la baïonnette la légende en bas je t'avais bien dit en partant qu'il n'aurait pas ma peau donc c'est un dessin de janvier 19 la grande perme c'est la paix mais la grande perme dans la guerre aussi c'est c'est la mort être tué c'est partir en grande permission voici le 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 un passage du dictionnaire de Gaston Henault sur des expressions ironiques relever par les boches perdre ses positions même ironie amère non ravitaillement dans en jouer sur une toile de tente et être évacué sur une toile de tente être tué dans grande permission mort d'où machine à signer les permissions mitrailleuses donc cette expression même de grande permission est profondément ambiguë la grande permission c'est la paix et c'est la mort souvenez-vous des passages que j'évoquais la semaine dernière de Drieu Larochelle associant la paix à la mort et la guerre à la vie la paix comme entropie et la guerre à la vie et à l'amour et la paix à la mort et je citais donc l'expression de Philippe Barrès nostalgie du large et bien c'est Monterland qui rend compte de ce livre et qui interprète ce vague à l'âme de l'ancien combattant comme nostalgie de générosité nostalgie de générosité monsieur Barrès imprime ce mot nostalgie de la guerre les anciens combattants chez qui elle existe sont ou des sauvages ou des âmes généreuses en effet puisque ce qu'elle est dans celle-ci c'est la nostalgie de la générosité ceux qui vous traitent de brut casqué ne comprennent pas que ce que vous regrettez dans la guerre c'est l'amour c'est le seul lieu où vous avez pu aimer puissamment les hommes la guerre et l'amour comme nous le voyons avec Rieu Larochelle la semaine dernière mais je crois que cette camaraderie amitié solidarité fraternité ou générosité n'est pas l'ingrédient le plus fort de cette nostalgie il y a d'abord un ingrédient qui est ce malaise du retour à la vie civile je prends l'exemple de la fin de Chérie que j'ai déjà citée Chérie qui se suicide quelques mois après son retour ne retrouvant pas sa place auprès de sa femme et de sa mère qui se sont s'occupent des affaires et lui n'a plus rien à faire et puis lorsqu'il va rendre visite à sa vieille maîtresse voici ce qu'elle lui dit tu as tout t'as fait la dégaine de quelqu'un qui souffre du mal de l'époque c'est la nostalgie du front laisse-moi parler tu es comme les camarades tu cherches ton paradis le paradis qu'on vous devait après la guerre votre victoire votre jeunesse vos belles femmes on vous devait tout on vous avait tout promis ma foi c'était bien juste et vous trouvez quoi une bonne vie ordinaire alors vous vous faites de la nostalgie de la langueur de la déception de la neurasthénie je me trompe après la névrose de guerre il y a donc cette névrose d'après-guerre qui pousse chérie au suicide comme dans Mrs. Dalloway il y a le personnage de Septimus qui disparaît à peu près de la même manière et on trouverait beaucoup de textes sur cette dépression de l'après-guerre je cite simplement Sandrard parce que Sandrard c'est parmi les plus beaux textes sur la guerre mais c'est un court texte de l'été de 1916 donc il a perdu son bras il a perdu le bras droit il a subi deux amputations successives et c'est l'un des premiers textes qu'il écrit de la main gauche il est des moments l'été 1916 il est des moments où pour exagérer que cela semble on a la nostalgie du feu où l'on regrette son bras amputé où l'on voudrait pouvoir reprendre contact avec la fièvre de là-bas cette ivresse du front dont il a la nostalgie après deux amputations hélas il faut ronger son frein se résigner à vivre de souvenirs mais cette expérience incomparable du front du feu de la guerre qui rend le reste banal c'est Teilhard de Chardin dans quelques pages singulières publié à l'automne de 1917 dans la revue des jésuites études publiée en novembre 17 intitulée la nostalgie du front c'est lui qui publie le texte le plus étrange après près de trois années dans la zone de l'avant comme Brancardier et cela donne la plus haute idée de cette nostalgie du front qui voit dans la guerre en première ligne une expérience spirituelle d'une intensité telle que la vie perd ensuite sa saveur à moins de lui trouver une autre transcendance à moins que la guerre n'ait été un chemin vers autre chose et Teilhard éprouve le besoin d'analyser ce qu'il appelle ce sentiment de plénitude et de surhumain que j'ai si souvent éprouvé sur le front et dont je redoute d'expérimenter la nostalgie après la guerre il écrit ça en septembre octobre 1917 ce sentiment de plénitude dont je redoute d'expérimenter la nostalgie après la guerre il évoque cette expérience cosmique le front m'ensorcelle dit-il c'est un très beau texte je ne peux plus me passer du front il s'éloigne du front le soir au coucher du soleil il y a un petit répit et il voit la ligne de front et il éprouve le besoin d'y retourner il est happé aimanté par le front or Teilhard est quelqu'un qui a eu une très longue guerre il était brancardier et il a été vraiment au front de janvier 1915 à l'armistice il a été partout à Ypres dans la grande fossile de Champagne en 1915 où Sandrard a perdu son bras il a été à Verdun d'avril 16 à janvier 17 ensuite il est au chemin des Dames à la deuxième bataille de la Marne il a beaucoup de décorations liées à la guerre et j'ai déjà parlé des brancardiers les brancardiers sont en première ligne pendant la guerre de 14-18 dès la fin du bombardement ils cherchent les blessés et les tuer ils sont aussi exposés avec la troupe et ce sont souvent eux qui ont le meilleur point de vue sur la guerre et il analyse donc cette émotion du front le premier élément dit-il c'est l'émotion qui est à la passion de l'inconnu et du nouveau et il y a quelque chose de poétique de Baudelairien ou de Rimbaldien qui est là dans cette passion du nouveau ce moi énigmatique et important qui pardon ce moi énigmatique et important qui aime qui aime obstinément le front c'est le moi de l'aventure et de la recherche celui qui veut toujours aller aux extrêmes limites du monde pour avoir des visions neuves et rares et pour dire qu'il est en avant qui est très loin des enracinés de l'arrière comme il dit le premier motif ce passion du nouveau deuxième motif ce qu'il appelle le secret de sa nostalgie c'est l'expérience inoubliable d'une immense liberté la liberté du front l'expérience inoubliable du front à mon avis c'est celle d'une immense liberté alors j'avais parlé de cette liberté il y a de nombreuses semaines à propos des vacances ce sentiment de vacances d'oisiveté que le soldat éprouvait dans le front mais c'était une liberté matérialiste que celle-là lorsque Teilhard de Chardin parle de cette liberté c'est une liberté spirituelle la disparition du fardeau des conventions sociales la déroute de l'esclavage quotidien c'est donc une liberté métaphysique une liberté ontologique comme une indifférence ou une sérénité supérieure un affranchissement intime jusqu'au paradoxe puisque Teilhard écrit aller en ligne personne ne me contredira c'est monter dans la paix aller en ligne c'est monter dans la paix l'expression donc de ce paradoxe le coeur fait peau neuve dit-il j'étais libre et je me sentais libre enfin troisième étape c'est cette étape spirituelle où nous allons trouver cette expression d'impression de liberté des individuations spéciales qui fait atteindre le combattant à quelque essence humaine plus haute que lui-même et le secret ultime de l'incomparable impression de liberté il y a donc une sorte d'état second qu'il décrit cet état second qui est non seulement celui du survivant après un bombardement mais dit-il l'accès à une vie supérieure en laquelle on vient d'être baptisé c'est donc une expérience profonde une expérience mystique qui donne qui donne peut-être sens à ce silence du permissionnaire qui a rencontré la vérité et auprès de cette expérience et bien tout le reste devient quelque peu insignifiant et je n'ai pas beaucoup le temps d'insister sur ces très belles pages mais tous les enchantements de l'Orient toute la chaleur spirituelle de Paris ne vale pas dans le passé la boue de Douaumont donc c'est un texte d'une certaine façon très choquant et qui a choqué et qui peut choquer encore prévoyant cette déflation ou dépression de la paix en étant publié en novembre 1917 lors donc que viendra la paix quelque chose comme une lumière s'éteindra sur la terre les survivants du front garderont dans leur coeur dit-il cette place vide et pour vaincre cette nostalgie cette réalité surhumaine qui s'est manifestée dans la guerre et bien évidemment à ses yeux il faut se tourner en Dieu et pour Dieu Teilhard de Chardin conclut qu'il n'aurait jamais rencontré sans la guerre cet état supérieur et absolu de la vie comme une sorte de transfiguration mystique de la boue et de la mort ces pages elles peuvent aussi nous rappeler les pages de Junger en 1922 que je citais il y a un moment ce texte sur la guerre comme expérience intérieure la guerre comme expérience intérieure comme expérience mystique mais chez Teilhard de Chardin elle mène à cette réalité surhumaine alors malheureusement il va falloir que je m'arrête et je n'aurai pas le temps de vous dire ce dont je n'ai pas eu le temps de parler comme je l'avais réservé au début mais je conclurai simplement en disant que je m'étais demandé au début un peu avec Thibaudet si la guerre avait été rentable pour la littérature et je dirais en je dirais j'en dirais trois mots pour conclure est-ce que cette guerre a été rentable certainement pas comme on a pu l'espérer en août 14 j'avais cité un certain nombre d'exemples cette littérature française de la guerre a été largement de circonstances et de conventions plus d'ordre que d'aventure au moins jusqu'aux années 30 on y trouve sans doute moins que dans les littératures d'autres langues les formes même du modernisme je citais tout à l'heure Virginie Woolf et l'importance de la guerre dans tous ses romans de l'après-guerre et pourtant ce modernisme est là qui s'exprime même chez des auteurs aussi naturalistes que que Barbus et j'aurais aimé insister sur le fait que même chez Barbus il y a des moments de modernisme imposés par la guerre et ce sont justement dans les récits d'ambulances les récits de blessures où les hommes sont complètement livrés à eux-mêmes que nous trouvons ces mélanges de voix qui annoncent quelque chose comme les courants de conscience de Virginia Woolf enfin il faudrait ajouter mais je crois qu'on l'a déjà suffisamment dit pour que je résume en un mot que c'est toute cette littérature de guerre qui introduit le genre du témoignage et la réflexion sur le témoignage qui a été tellement répandu après la seconde guerre mondiale avec ses impasses ses silences et aussi sa nostalgie je terminerai avec ces mots de Duhamel que je n'avais je crois pas cités dans cette conférence de 1920 guerre et littérature où il regrettait déjà que cette littérature de guerre ne soit peut-être pas magistral mais il se demandait ce que pouvait cette littérature de témoignage qu'est-ce qu'un livre en face de 10 millions d'âmes qui s'affrontent dans les campagnes tragiques que peuvent les mots pour traduire la détresse d'un moribond expirant face contre terre certes les témoins ont fait ce qu'ils ont pu mais ils n'étaient que des hommes disait Duhamel pour parler de cette littérature produite jusque-là Primo Levi dira lui 40 ans après Auschwitz je le répète nous les survivants ne sommes pas les vrais témoins les vrais témoins ce sont ceux qui sont morts et d'une certaine façon c'est un peu ce qu'exprimait Drieu Larochelle ou Polan quand il parlait de cette impossibilité de témoigner des moments les plus cruciaux de la guerre merci d'avoir assisté à ce point merci d'avoir regardé cette vidéo à ce point d'avoir regardé cette vidéo Merci.